Ces dernières années, on parle beaucoup des écosystèmes, sans parfois bien en saisir le sens. Vous allez voir qu'ici, tout est lié. Prenons une mare. D'apparence, celle-ci semble plutôt paisible. En tout cas, elle n'attire pas les foules, n'en déplaise à cette grenouille. Pourtant, sous vos yeux, ce sont des milliards d'individus qui cohabitent, s'entraident ou au contraire se font la guerre. Vous ne voyez rien ? Très bien, plongeons alors directement au sein de cette petite cité sous-marine. Parmi ces eaux troubles se cachent des formes de vie extraordinaires. Le plancton est aussi bien animal que végétal. Ces micro-organismes aux allures extraterrestres sont pourtant bien terriens. Le phytoplancton est invisible à l'œil nu. Et on a tendance à oublier son existence. Seulement, c'est essentiellement grâce à lui que nous respirons sur Terre. Car ces végétaux microscopiques produisent de l'oxygène et pompent le CO2 grâce à la photosynthèse. Mais dans cette mare, ils constituent surtout la base de la chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun est mangé par celui qui le suit. Les daphnies, un zooplancton qui prend la forme d'une petite puce d'eau, raffolent de phytoplanctons. Elles sont elles-mêmes fort appréciées des larves de libellules ou d'éphémères qui, si elles espèrent un jour sortir de l'eau, doivent échapper aux grenouilles, aux poissons ou aux tritons. C'est cet équilibre entre proie et prédateur qui maintient l'harmonie au sein de la mare. Mais si l'un d'eux venait à disparaître, c'est toute la mare qui serait impactée. Pourtant, un mâle invisible touche actuellement la réserve du Pinaï, l'effet de serre. Accusé de tous les maux, il faut réhabiliter l'effet de serre sans qui la vie n'existerait probablement pas sur Terre. En effet, agissant comme une vitre, les gaz à effet de serre réchauffent notre atmosphère en retenant une partie de l'énergie du Soleil et de la Terre. Seulement les activités humaines émettent d'importantes quantités de ces gaz, notamment le CO2, et rendent cette vitre trop épaisse. L'atmosphère conserve alors de plus en plus de chaleur, créant ainsi un dérèglement climatique. Sous ses airs paisibles, cette petite mare subit ainsi une grande perturbation. La pluie peine à la recharger en hiver, alors que la sécheresse devient plus rude chaque été. Petit à petit, le CO2 acidifie son eau. L'oxygène, lui, se raréfie avec l'augmentation de la température de l'eau, rendant le milieu invivable pour nombre d'espèces. Si elle veut survivre, les crevisses à pattes blanches devra abandonner certaines mares, devenues trop acides et chaudes. D'ici 2060, le triton crété migre déjà à la recherche de nouveaux points d'eau et pourrait même disparaître de la région Nouvelle-Aquitaine d'ici 2050. Ces bouleversements seraient capables de rompre des maillons de notre chaîne alimentaire et de nous faire perdre les nombreux services rendus par nos écosystèmes. Au cœur de ce problème, notre rapport au territoire et aux ressources naturelles que nous exploitons toujours davantage. Il est pourtant possible de modifier nos comportements et ainsi rester maître de notre propre histoire. Mais cela exige que nous nous réconcilions avec cette nature qui a tant à offrir et que nous considérions à nouveau notre terre comme un héritage.